Vitality Ninjas in Pyjamas C'est la... Ohlala Ninjas in Pyjamas J'ai fait le mec de Hollywood là quand même J'ai fait l'anglais Aïe 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 je regrette ce que j'ai dit Ninjas in Pyjamas Malek t'as pris la grosse tête je me désavane Le pistolet part contre NIP les gars Code créateur Malek CSGO n'oubliez pas Pour ceux qui me soutiennent sur Fortnite Le GR est parti Vitality perd la première map Donc là il y a 1-0 pour Nip Qui a montré un jeu énorme Sur Cash maintenant c'est Overpass On commence CT parce que c'est le choix de carte De Nip donc nous on choisit le side Donc on a l'avantage d'être CT même si c'est le choix de carte De Nip on a vraiment l'avantage au moins du side Il faut se réveiller Côté Vita on a un petit kit Côté NBK tranquillement Zibou tout seul en A Et il est en train de se faire un peu On a Rez, Deniz, Forest là vous pouvez voir Au niveau du ballon regardez bien la carte Qui sont en train de travailler un peu le A tranquillement Voilà j'ai fait le mec de Hollywood, Ninjas in pyjama J'ai dit Toze Allez go Zibou tout seul Hop on a un premier duel Il s'est fait Putain Fou de la Rez la décale qu'il a fait Vous l'avez vu là en trottinette électrique On est 4v5 Rotation forcée De la part d'Apex, NBK tout ça Qui redirige Apex est en train de prendre des infos longues Il voit rien Peut-être qu'il va réorganiser la défense On va rester en 2-2, je sais pas Alex est en train de push la corniche Regardez Alex est en train de push la corniche Il va donner l'info Et on a RPK qui se repositionne au niveau du A On va être 3 défenseurs au niveau du A Apex qui s'est fait poc Ça va être la merde là maintenant Voilà Apex C'est ça qu'on veut Reposition-toi C'était une belle idée Parce qu'il veut jouer défensivement Oh la la Le reste qu'il est C'est incroyable Bon Il y avait de l'idée C'était propre On a pris Là on a pris des dingueries Tu vois Là c'est des rounds Tu veux pas t'en vouloir Parce que Rez là Il a C'est sûr Rez c'est sûr Il a mis code Malek's SGO dans la console Et sur Fortnite Allez 1v4 d'Alex J'y crois pas Mais c'est pas grave Alors j'explique Vous pouvez me soutenir sur Fortnite Et tout ce cachet Des VBUD Et c'est bien Et si vous le faites aussi dans la console C'est pas bien Code Malek SESGO Et Téo Major Rez 3k contre SGO Je te dis tout de suite Hop tu vois Code Malek SESGO Ça passe tout de suite Et après tu veux Tu peux le spammer comme ça Ça passe aussi Après tu fais clear Et tu le remets Hop Ok hop Voilà ok 1-0 pour Nip Belle 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 Beau GR Beau GR Des gros headshots qui sont partis On est dans la continuité de la map sur cash Ils sont mieux rentrés dans les duels Ils sont in shape Là tu vois Ils sont Ah bah je fais trop le mec de Hollywood là In shape Tu vois ce que je veux dire Bon ils sont en jambe là C'est incroyable On va voir ce qu'il se passe Le X-Tree est activé mon pote Je sais pas pourquoi ça marche pas C'est depuis tout à l'heure La GoTV est complètement fumée Mais j'y peux rien Mais c'est pas grave Nous on a les Je te donne les infos T'inquiète pas Donc on a un gros dézonage De la part de 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 Nip Voilà c'est leur map C'est pas pour rien non plus Voilà on dézone La ligne Pacha dans les toilettes On mollo au niveau de Du sandwich Derrière dans la longa On est en train de flasher Tranquille Voilà Le jeu est construit Méticulé Beaucoup de rigueur Voilà il y a beaucoup de rigueur On dézone tranquille NBK qui a un premier contact Mais regardez derrière On a Forest qui est là Hop Voilà on décale les lignes Des potentiels boost et tout Pour ceux qui n'ont pas compris Pourquoi le crosshair de Forest A décalé en haut ici C'est au cas où Il y a des mecs boostés Là Oh putain Au cas où il y a un mec boosté ici Apex et Zivou Qui ont fait des kills de fou en A On est 3v3 Désormais On a eu l'info Qu'il y avait des mecs longs On est en train de se On temporise On temporise Getrite est en train de reculer On est en train de temporiser On a fait toutes les rotations On est 3 en A Et Alex qui est en train de Réorganiser son Son positionnement Il s'est placé au niveau du monster On a Apex qui est déjà au niveau du spawn Qui va bait pour lui très certainement Et c'est en train d'arriver au niveau de la corne Ah c'est magnifique On va se mettre sur Alex pour voir un peu Ah il n'a pas été check Il n'a pas été check Oh la 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 Le repositionnement Voilà gagne du temps Gagne du temps La flash est dommage Et Apex qui est mort au niveau du spawn C'est dommage de ne pas pouvoir enchaîner l'équipe On veut trop bien faire On veut trop Faut jouer là des fois Faut juste aller mettre la bagarre Et Apex qui est mort derrière Au lieu de gagner du temps quoi Parce que là il est C'est dommage qu'Apex soit mort quoi Apex il est mort au niveau du spawn Il a du prendre une belle ligne ouverte Comme une chèvre Oh la 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 Comme d'hab Toujours les mêmes erreurs d'agressivité Alex c'est pas mal ce qu'il avait fait C'était réorganisé au niveau du positionnement Il reprend une ligne monster Enfin il reprend un positionnement monster Forest le check pas Il fait un kill Derrière il veut mettre une flash et tout Sauf qu'Apex il meurt Donc forcément les mecs Ils ont que Alex en ligne de mire En cible Et derrière ils le prennent et le tuent quoi On a un round bonus côté NIP Même s'ils ont planté la bond On a 3 UMP full stuff et tout Donc on va essayer de mettre un peu de rythme Au niveau du B On prend leur corniche tranquillement Oh la belle HE La belle HE Qui met beaucoup de dégâts à Forest Côté défense on est 4 côté B On est 4 au niveau du B RPK, Alex, Ziwo et Apex Et Ndk est tout seul au niveau du A Donc pour l'instant c'est le bon pari Pour l'instant c'est le bon pari Espérons que les mecs vont attaquer tout de suite Pour pas forcer la rotation d'Apex Donc Apex il a tendance à reculer très vite Et Ziwo qui fait 2 kills au niveau de la corne Alors qu'Apex s'était fait surprendre Regardez ils avaient tous décalé Voilà les terros qui temporisent tranquillou Défensivement on est bien Les terros ne savent plus quoi faire Les smokes sont mises Ziwo 3K déjà dans le round Et voilà Getrise tout seul Il a 20 HP Pourra plus rien faire Dommage qu'il fasse tomber Ziwo Là c'est juste dommage On gagne le round C'est super positif Mais là c'est dommage par exemple Que Ziwo meure Parce qu'on perd 4 armes Enfin on perd 2 armes Alors qu'on aurait pu en perdre qu'une seule Celle d'Apex Mais c'est bien Les réveils ont été faits Le setup était bien On a eu un round bonus côté Nip Qui a été bien maîtrisé de la part de Vitality Bien bloqué Donc c'est cool On rentre dans le match On est bien On est en side CT On y croit On y croit de fou Ouais show x-ray Mais ça marche pas Je l'ai mise la commande tout à l'heure Show x-ray Non c'est spec x-ray Non je sais plus C'est quoi la commande Défensivement Toujours pareil NBK qui est tout seul Au niveau du A Pour le moment Cette fois on prend par le connector On force On a pas force On a que les crocs Qui est au niveau de l'AK Qui joue sur son AK Et Et On a tous les autres Au P250 On a juste une petite flash Sur le gate right C'est très simplement Qu'on va débouler En A Sur la flash On attend juste les duels Voilà On met des gros dégâts On prend Waouh Il s'est fait poké Mais il a toujours 90 points de vie C'est dommage ça Ça aurait été une belle opportunité De De faire du mal à l'écrou Pour l'instant Nip arrive bien À prendre les zones C'est Sur leur passe On joue très passif nous On est Apex NBK Zigo Ah maintenant on est 3 Défensivement Un petit boost côté l'écrou Voilà on a encore un duel On tente la K Il reprend un petit hit Et l'écrou frère C'est un survival C'est un truc Ah je fais trop le mec de Hollywood À mélanger le français et l'anglais Euh Hop on se réaffilent NBK qui arrive à enchaîner 3K 4K Voilà superbe Superbe travail de NBK là Qui arrive à tuer 4 mecs Sans Kevlar Euh Sans armes Non je rigole Il a fait un beau 4K C'est juste un petit peu pour l'humour Voilà Zigo Zinedine qui vient lui mettre 2 balles Qui prend la K derrière Pour mettre des one tap On est bien On est bien là côté vitality Pourquoi ? Parce qu'on a Save 3 armes Là on en a 5 Donc on commence à avoir de l'argent dans la banque Ah J'ai oublié le décalage Donc il faut que je le fasse comme ça On commence à avoir de l'argent dans la banque Et on va pouvoir se concentrer derrière Sur peut-être des routes bonus Et tenter des routes clés Avec des petites agressions On n'est pas bien 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 Mais on commence à en avoir Là c'est important de ré-enchaîner Sur un 3ème round d'affilée Après il faut savoir que Même si c'est le choix de carte de nip Euh Vitality prend le side Vitality c'est une map Qui s'affectionne de fou Qui joue Et ils sont setés dessus Donc là ils sont bien Voilà Vitality qui met une belle grenade Sur raise Euh Voilà Il pourra prendre un petit poc A la M4 Il va mourir Donc ça c'est bien C'est à ça que ça sert Les grenades surtout A faciliter derrière les duels Sur les rifles C'est comme ça qu'il faut réfléchir Je pense Sur les Sur les Sur les stuff Côté hétéro Pareil On prend Sa fontaine On prend son ballon On smoke la ligne Pour éviter la wap Apex qui a pris de gros gros dégâts en B Qui finit à 50 HP Voilà On a le setup qui est long On va se faire totalement surprendre Avec Zewo et MBK Qui vont essayer de se repositionner Voilà On met la mollo On va garder la vie sur la mollo Derrière Voilà Réactivité On sait qu'il y a un setup qui est long Donc tout de suite On se réorganise Au niveau de l'attaque On prend Regardez On prend tout de suite la banane et les toilettes En mode Une zone qui n'est certainement pas défendue Par Vitality Voilà Il y a un setup longa Défensivement C'est très faible au niveau des toilettes Donc voilà Et qu'est-ce qu'ils font ? Vitality sait aussi que leur faiblesse Maintenant c'est des toilettes Donc on se réinfiltre Au niveau des toilettes C'est un beau jeu d'action-réaction De la part de Nip Et de la part de Vitality Qui prouve Que la map est maîtrisée Des deux côtés On a Nip Qui a mis un gros Deux balles Au niveau des toilettes Zewo qui est allé un peu trop loin Cette fois tout seul C'est vraiment dommage Qu'il fasse cette erreur là En 5v3 MBK qui met deux balles Voilà Il met le mètre le HP Apex le fini Dennis il est en 1v3 C'est fini Le round est remporté Il faut limiter la casse Voilà Il faut juste limiter la casse Toutes ces situations De jeu 3v1 4v3 Tout ça Il faut essayer de perdre Le moins d'armes possibles Pour essayer d'avoir de l'économie Et là c'est le cas On a Nip BK qui est à 10k On est bien Les terreaux n'ont pas d'argent On va certainement partir Sur un round full éco Côté terreau Et si on ne perd Qu'une seule arme Voire deux On aura bien On aura bien économisé Au niveau Vitality Et on pourra vraiment Construire une économie Là c'est bien Ce que propose Vitality Au niveau de la défense C'est qu'on a vu du setup long Vos étoilettes Zigo qui va un peu trop loin Je pense On peut juste Calmer Et être équilibré Sur son push C'est Qui a gagné la première manche C'est Nip C'est Nip Qui a gagné la première manche Tu peux le voir Sur le jeu Tout en haut T'as des étoiles Juste en dessous des équipes Et t'as une étoile Qui est allumée côté Nip Voilà C'est la deuxième carte Et là on est bien Hop Voilà Tranquille Zigo Prend pas de risque Il se repositionne Hop Il a des infos banales Il attend Ndk qui va le suivre Hop Il est poké maintenant Il se repositionne Tranquille On est bien On est bien On arrive à se faire tuer Mais tranquille Si on perd pas plus d'armes que ça On est bien On est 4v3 On a des infos que c'est tout Tant Ah depuis tout à l'heure On met du stuff Pour essayer de On sait qu'il y a une info longa On veut timer la HE Là HE fait des dégâts sur Forest C'est pas mal C'est pas mal Pour l'instant Vitality c'est pas mal On a Zigo quand même Qui meurt un peu trop Pec qui fait son petit kill écho Il a une info encore On sait qu'il y en a un On joue hein Quand c'est écho Vas-y qu'on joue Aïe 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 On veut se mettre bien au niveau des stats Mais c'est bien moralement C'est bien On essaie de les headshots aussi Côté Nip On se précipite pas Ce qu'on veut c'est avoir un impact économique Et ils vont réussir à le faire Et surtout Comme d'hab sur Apex Parce que lui Lui il a toujours faim Voilà on est naïf sur la pose d'Alex Alex qui prend Il fait 2k Et on est bien Boroun de la part de Vitality Qui perd seulement 2 armes C'était le C'était le maximum de dégâts On va dire Qui est autorisé Surtout contre de l'écho On aurait pu éviter le dernier Le kill sur Apex Mais bon c'est Apex On sait très bien qu'il aime On sait très bien qu'il aime Décaler Ce cochon Et on est bien Là on est bien On commence à avoir 4k 6k 4 Que Zivouk a pas d'argent Mais c'est normal Il vient de s'acheter full Full stuff Et c'est surtout parce que C'est lui qui est mort beaucoup A la même fois il est mort Il est mort 5 fois C'est lui qui est mort le plus Donc voilà C'est important Maintenant on fait un setup On change un peu de rythme Côté vitality Avec NBK Qui n'a jamais joué la porte Il jouait tout le temps solo le A Et là maintenant il est dans le connector Au niveau de la porte J'appelle ça la porte Et on est 4 au niveau du B En défense Là il ressort de la porte Il est dans la banane maintenant Il se repositionne Il prend pas le risque Plus longtemps De se faire renfermer Et Nip Qui arrive à progresser Voilà qui se moque Cette smoke sert à isoler cette ligne C'est ça qu'il faut que vous compreniez Voilà et Forest Qui prend Voilà Molo Flash On arrive à prendre les zones Côté Nip C'est vraiment propre Ce que propose Nip aussi En termes d'attaque Ils arrivent vraiment à dézoner A faire reculer la défense A leur poser des problèmes Au moins En termes de pression défensive Genre Ils sont obligés de reculer De lâcher les zones Parce qu'ils sont mis sous pression Avec les mollo Et les smokes Donc les mecs doivent reculer Pour pas se faire overrush Derrière on fait un petit boost Comme tout à l'heure Leur petit boost Voilà C'est ce boost qu'il faut faire Pourquoi Ça leur évite Getride qui prend le kill Sur RPK Tout seul Qui le décale Lekro qui prend le décale Sur Zewo Et Zewo ça fait 4 fois Qu'il se réinfiltre Il me casse les couilles Allez Zinedine Commence pas à faire des trucs comme ça NBK qui finit en 1 HP On est 5v3 maintenant On arrive à tuer NBK On est 5v2 Donc tout de suite on accélère Parce qu'on sait qu'NBK et Zewo Sont les 2 défenseurs en A Et voilà Côté CT On va tout simplement save Parce que le run est remporté D'une manière absolument parfaite Parfaite de la part de 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 Nip Et regardez pourquoi Apex est en B Alors que d'habitude Il aurait dû rotate en A Après un tel temps C'est parce que RPK Il était là tout seul Et Getride l'a tué Donc forcément Apex Il vient il se repositionne au niveau du B Pour rééquilibrer défensivement le BP Donc c'est un bon choix de la part d'Apex Sauf que derrière en A Ils n'ont pas le droit de mourir Quand il y a un kill au niveau du B Qui a un repositionnement du pivot On est en 2-2 Quand on est en 2-2 En 4v5 Je veux bien qu'on se réinfiltre Mais on se réinfiltre sur des flashs Avec un plan de jeu Des smoke et des mollo Là on a Zewo Qui veut se réinfiltrer tout seul Sur une ligne ouverte en plus C'est même pas comme s'il était collé à droite Et qu'il se réinfiltre comme ça Il se réinfiltre sur une ligne plutôt large Ça veut dire que Le mec qui est au niveau du connect ici Peut le voir Et le mec qui est ici peut le voir Alors que Quand tu veux te réinfiltrer Tu fermes ta ligne ici D'accord On ferme l'angle Les terreaux pour te voir Ils sont obligés d'ouvrir leurs lignes Et donc forcément Ils s'exposent à toutes les lignes Au niveau du BP Donc ça c'est l'erreur par exemple De Zewo Si quand dans son repositionnement Il prend pas la bonne trajectoire Même ce genre de choses A ce niveau là Est très important Et je viens de vous le montrer Je viens de vous le prouver J'espère que vous appréciez Ce petit tuto N'hésitez pas à vous abonner Faire un don Code Malaccessgo Fais un follow Instagram T'inquiète pas Donne le numéro de ta mère Allez on enchaîne On a un round Voilà bonus Parce que derrière On a réussi à faire A faire de l'argent Depuis 2-3 rounds Zewo qui commence à prendre son avoir Donc on va se mettre sur Zewo Parce que là lui Depuis tout à l'heure Il est clairement pas dans sa game Même s'il a 8 kills Je trouve quand même Qu'il a très peu d'impact Et au contraire Qui cause beaucoup de turbulences Dans son équipe Qui fait roter avec les gens Voilà toujours Regardez Même routine On le smoke Voilà ça le force Ça le force à reculer C'est ça la pression Pression du stuff MBK qui continue un peu A travailler sa mollo Il s'en fout Il se fait mollo Mais il reste un peu dedans Zewo qui a peur un peu De la longue maintenant Mais regardez C'est un total bait Depuis tout à l'heure Le A est investi Mais là c'est un total bait Forest il est tout seul Au niveau du A Et les mecs sont 4 en B Donc là on est pas trop mal On est pas trop mal Côté vitality Parce qu'on est 3 en B On dirait vraiment Qu'il pense qu'à l'argent Merci pour les bits Alors je vais répondre A ta question Parce que c'est super important L'argent c'est important Malheureusement Je vis de ça Et je vis des donations Et des soutiens Des gens Tu vois D'un sub Et tout ça C'est pas un stream officiel Je suis pas payé Par une production Ou quoi que ce soit Je le fais moi même En totale indépendance Et oui C'est important Quand ESL Ou je sais pas quoi Ils sont payés 10, 15, 20, 30, 40 000 euros Sur un événement comme ça Enfin en tout cas C'est les revenus Qui vont générer Moi j'ai pas cet argent Donc oui Je demande du soutien Parce que c'est important De le rappeler Tu vois Il y a des gens Qui se disent peut-être Ouais bah non Il est payé Bah non Je suis pas payé Je le fais totalement tout seul Donc c'est cool D'avoir du soutien Merci à le saucisson Pour le sub Par contre saucisson halal Sinon c'est chaud Merci frère Ok On est 4 v5 Côté Nip 3 v5 3 v4 désormais Alex arrive à enchaîner RPK qui sort des smoke Merci au revoir La défense est Extraordinaire Ils sont sortis des smoke Ils ont pris carnage C'était nul ce qu'ils ont fait Et derrière On les reset économiquement Alors attendez On va avoir le bug go tv On les reset économiquement Mais vu qu'ils ont écho 5 armes Juste avant Parce qu'ils ont fait un run perfect Bah ils arrivent à avoir Un run bonus Donc c'est bien Parce que là On a 5-3 Si on met ce rune Côté vitality On les envo en écho Et on va prendre le large 7-3-8-3 Et ça va faire Ça va commencer A être lourd au niveau du score Et on va commencer A avoir un impact psychologique Sur les mecs RPK toujours en même position C'était Ouais RPK c'est pas quelqu'un De très De très Comment dire Il qui bouge Qui Enfin voilà Il est tout le temps pareil Il est au niveau du toxic Et il bouge pas de là Et RPK C'est pas quelqu'un Qui change ses positions Qui est complet Qui bouge Là il se smog Là il est dans la merde On prend l'exec en A Apex qui est au niveau de la corne Qui prend le kill C'est un carnage Comme tout à l'heure On veut traverser les smogs Ça marche pas On est 2-3 maintenant Côté nip On a repris MBK qui a repris dans la hauteur Comme un cochon Zivou qui a déjà fait la rotation Qui fait le petit kill Et on est bien Voilà Pour l'instant ça réussit bien Défensivement Mais ouais RPK c'est quelqu'un Qui a très peu de Comment dire D'autonomie C'est quelqu'un Qui se repositionne pas Qui a pas les capacités Qui est incapable Tu vois Mais c'est quelqu'un Qui n'est pas en facilité Il a pas les facilités Tu vois Pour faire ça C'est pas des rôles Qui l'affectionnent C'est un mec qui bouge pas Qui est très statique C'est headshot 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 C'est même plus inefficace C'est carrément C'est carrément Inexistant C'est inutile Et limite Un fardeau pour l'équipe Dès lors qu'il est Mis hors de portée Parce que c'est pas quelqu'un Qui arrive à sortir De sa zone de confort Et avoir un impact Voilà la hog On aime bien Voilà Fait tes kill éco MBK Remets toi bien Zivou qui vient quand même Le support Zivou maintenant Il ferme sa ligne C'est ce que je vous ai expliqué Tout à l'heure Maintenant il ferme sa ligne Ça oblige l'hétéro Alors ça c'est magnifique Ce qu'il vient de faire Zivou Concrètement Là il ferme sa ligne Ça veut dire que pour l'hétéro Pour venir le voir Il est obligé d'ouvrir sa ligne à fond Donc s'exposer à tout le BP Toutes les lignes qui sont là-bas au fond Et un mec qui est dans les toilettes Il doit venir ici Et s'exposer à toutes les lignes Au niveau du spawn CT Du BP ici De la ligne camion Là etc Donc le positionnement comme ça De rester en plein milieu Ça peut paraître anodin Mais c'est totalement l'erreur Qu'il a faite justement tout à l'heure D'ouvrir sa ligne Au lieu de la fermer ici Là en fait il ferme ses angles Et c'est ça aussi Le repositionnement Les trajectoires de déplacement Sont très importantes Et voilà Il apprend de ses erreurs Deux ronde d'avant Il fait les conneries Là il ne le fait pas Voilà Salut tout le monde Salut 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 5v5 Denis qui prend le kill sur RPK Parce qu'on sait très bien Le positionnement de RPK Alex Carré va rétablir la balance La défense est strong Au niveau du B Même si RPK se fait totalement outplayed Et maintenant Voilà on est parfait On est parfait On perd 4 armes Nip commence à avoir de grandes difficultés Même si RPK se fait saucer le cul En B Derrière il y a quand même Les 2ème rideaux Les 3ème rideaux de défense Qui sont quand même assez solides Qui se moquent Qui mollo Voilà on a vu Alex Corniche Mais il y avait Apex derrière Sur le BP Et Zio qui était déjà là Parce qu'on était C'était pas 4 en B Sur ce round Et là ça commence à être compliqué Pour Nip Parce que là il y a 8-3 On se profite sur un Oside Même si c'est le choix de Nip Comme j'ai dit On commence CT Vitality S'il m'a pas avantagé CT On est strong On va mettre 1-1 Très facilement Let's go Merci pour le don de sub Mon pote Et en plus ça se dépique C'est son 2ème mois Donc merci beaucoup Green Cash Pour le sub Hop Rez Qui prend le kill sur Apex Parce qu'Apex Bah lui dès que c'est de l'écho Bah il va aller courir Comme on aime On a Apex Where is Apex Where is Apex Ok bon bah il est mort Il y avait 5 MDK qui arrive à rétablir Le petit Le petit Le petit effort numérique On est en 4 D4 désormais On a Alex et RPK Qui sont en train d'offre le B Donc il faut savoir que Alex Il a un rôle avec RPK Où c'est lui qui le lead C'est lui qui lui fait En fait Alex c'est le cerveau D'RPK aussi Il lui dit vas-y viens accompagnement On va push le B Et là Alex ce qu'il fait C'est qu'il a tout pris Les infos en B Et il va permettre De réorganiser la défense Et vous voyez que RPK Il est en train de se repositionner Au niveau du A Et clairement là je sais Que c'est le round d'Alex Il a off le T1 Il a vidé le T2 Et là il va carrément Au niveau du spawn de Péro C'est magnifique ce qu'il est en train de faire Alex Même si c'est de l'écho en face Voilà C'est bien Voilà On a une petite flash au niveau de NBK Pour limiter les rushs On est dans la mer donc ça va en jouant du duel Zewo qui est en train RPK qui est mort Encore une fois Et RPK c'est la pute de loup C'est incroyable RPK il a fait rotation Il a fait rotation au niveau Au niveau du camion Et il meurt RPK c'est la pute de la game C'est incroyable Vous connaissez tous Cette game Où tu prends 2 balles sur 2 balles En B il se fait torcher le cul Il fait la rotation en A Il se fait torcher le cul Alors que là Au niveau tactique C'est très très propre Ce que propose Vitality Par rapport à Cache Pour ceux qui ont suivi Les rotations étaient nulles Les binômes étaient pétés Défensivement on n'y arrivait pas On s'aidait pas Les crossfire n'était pas là Alors que là On reprend les infos mécaniquement On arrive à dire Non ça va être du A Non ça va être du B On est 3 voire 4 en défense Sur un BP Bon après Sur overpass C'est beaucoup plus simple Que sur Cache Je tiens à le préciser C'est beaucoup 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 plus facile Mais en tout cas On voit que là Ça peut leur permettre De réveiller Pour aller déjà Sur la 3ème carte J'ai déjà la tête A la 3ème carte moi Où ça va taper Parce que ça va être Mirage Et concrètement Mirage Nip c'est un gros morceau Sur Mirage Je tiens à le préciser C'est vraiment 50-50 Là sur cette carte Derrière Donc let's go On y croit On a une agression NBK au niveau de la porte Il va piquer à la WAP 3, 2, 1 Il se Oh la la Starfall Jesus Christ Ce qu'il a pris On est 4v5 Et derrière Il y a une action réaction On est side off Le monster Ça marche pas non plus On arrive à RPK Qui est 1000 HP Avec 0,00 HP On réorganise la défense Regardez l'action réaction Pareil On a Denis tout de suite Vu qu'il y a de l'agression En B, etc Denis, Forest 13 Qui sont tous en train De se regrouper au niveau du A Apex qui est en train De réagresser la longa Tout seul Comme un cochon Il a un duel Va-t-il avoir le temps Parce que là Normalement il doit mourir Hop, et bah il meurt C'était sûr Parce que lui toujours Dès qu'il est tout seul On veut se repositionner Et on est en train De faire un round perfect Côté Nip À cause de l'espace Libéré par NBK Malheureusement Et en B L'action réaction Je reviendrai plus en détail Sur le round Mais voilà Nip là Va maîtriser le round Derrière l'économie L'économie elle est bien Pour Vitality Ils peuvent le tenter Enfin ils peuvent le tenter En mode exit kill Et tout ça quoi Parce qu'on est l'OH Niveau 0 à la WAP C'est très dur La retake Ouais on va écho Regardez Alex Donc je vais vous expliquer Le round ce qui s'est passé On a NBK Qui meurt au niveau Ah on y va en late Ok Ils ont fait genre Ah oui Ouh là 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 il y a du break Ouais sauf qu'il y en a Getry qui s'est infiltré Allez va écho C'est fini pour toi mon pote Donc on a NBK Qui va au niveau du connector Vu qu'on tue NBK On sait que c'est le défenseur du A Donc tout de suite On va essayer de se regrouper en A Parce qu'on sait que Maintenant il y a une faiblesse Au niveau du A Derrière eux Vu qu'ils sont 4v5 Ils disent vas-y Viens on rush le B Viens on rush le B Getry ne meurt pas Il finit à 1HP Mais il a un gros round Il dit Je me fais push B Je me fais push B C'est certainement qu'ils veulent Tu push B quand t'es en surnombre A ce niveau là Tu push pas B quand t'es tout seul C'est comme ça Donc ils disent Ils sont 2 2 on push 2 on push Ils sont que 2 en A Ah venons on va tous en A On est 5v2 Au pire des cas Dans le meilleur des cas On est 5v1 Et dans l'extrême meilleur des cas On est 5v0 Et c'est ce qui s'est passé Ils étaient 5v0 On a Apex qui a essayé De se regrouper ici Il s'est tout de suite rafalé Parce qu'il est hors timing Hors de position Et le round était magnifique De la part de Nip Il y avait de l'idée De la part de Vitality Mais l'espace qui a libéré NBK C'est L'espace a été pris Donc belle réaction De la part de Nip Ca se voit que Les mecs ça joue au niveau Et c'est des réactions C'est des actions réaction quoi Tout de suite il se passe un truc On analyse Et on essaye de De contrer le plan Avec une autre tactique quoi Là c'est que de la réaction Que de la réactivité Et des contre-colle C'est pas un plan de jeu De base C'est que du Attends il s'est passé ça Viens on fait ça Viens il s'est passé ça On fait ça Il y a un duel Au niveau de la part NBK qui est au niveau du Pacha Cette ligne ça s'appelle La ligne Pacha C'est la ligne que tu peux prendre Ici et ici On a l'info maintenant Que c'est ça Tout de suite On est en défense On est en train de se réorganiser Vous pouvez voir NBK Zibou et Apex En train de lâcher Toute leur zone Et en train de se repositionner Au niveau du B Donc Apex est en train De se repositionner Au niveau du B Avec NBK L'écrou etc Vu qu'ils avaient pas le ballon Bah là ils sont en train De tout vider Le ballon D'assurer un peu Que personne n'est dans leur cul Voilà il a attendu La flash au niveau de la longue Comme vous avez entendu Le pop flash Et il claire la longue Tout seul Donc là Nip Joue très bien Leur A Très honnêtement Ils sont 4 B pour l'instant Les défenseurs Mais Nip est en train De proposer un beau jeu On est en train De mettre pression A Pour faire croire Qu'on va mettre de l'activité Ça crée de la rotation Regardez on a Apex On a Apex et NBK Qui sont en train de rotate A cause de l'activité Qui est en train D'être mise Par l'écrou Qui est tout seul Et derrière on va être 4 4 attaquants Sur le B Donc là c'est maintenant Le timing D'attaque Et on est très très bien Ou alors Là il reste 20 secondes On est 3 en A toujours 20 secondes L'écrou il est en train De toujours mettre de l'activité Ça fixe la défense Ça fixe la défense C'est toujours en train De fixer la défense Là l'écrou va commencer À sortir Et là on sort en B On sort dans les smokes Ça ne marche pas On enchaîne RPK Alex Gros binôme Ils ont été forts Ils ont été forts Là RPK C'est fait marcher dessus Tout le side Et là c'est le round Où il a été fort Donc je suis très content Il y avait grave 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 De l'idée côté NIP D'accord Ils avaient clairement l'avantage Parce qu'ils étaient que 2 en B Et eux ils étaient 4 Ils n'ont pas réussi Parce qu'ils sont sortis des smokes Ils ont pris les headshots Donc vous voyez Des fois avoir La suprématie L'avantage Tactique Ça ne fait pas forcément Gagner les rounds Des fois quand tu mets les headshots Bah c'est ça Donc c'est pas une science C'est pas une science exacte Là clairement Le round aurait dû aller à NIP Parce que tactiquement C'était magnifique Ce qu'ils ont fait Ils ont réussi A fixer la défense De 3 joueurs Ils vont en B A 20 secondes de la fin Les mecs sont un peu En plein milieu En plus on a vu Alex Et RPK un peu en plein milieu Mais les headshots sont partis Et Vitality met le round Donc c'est magnifique Et ça fait plaisir Parce que là il y a 10-4 Et potentiellement 11-4 Et même si c'est 10-5 C'est un très beau site De la part de Vitality Sachant qu'ils ont perdu Le pistol Ça veut dire que Ils ont mis 8 rounds Ils ont mis déjà 8 rounds armés Ils ont perdu 2 rounds de pistol Donc c'est vraiment Un très très bon site De la part de Vitality Donc là on positif Là on positif de fou Allez go Voilà On est Zigo NBK en A Tranquillement Apex qui a fixé Qui a déposé Les joueurs en B Et il est en train De se repositionner en A On est 3 en A Ou alors il est hauteur Je n'arrive pas à voir Apex Je ne sais pas s'il était en A Ou si il était hauteur Il prend l'info porte Si elle est ouverte ou pas Si elle est ouverte Ça veut dire qu'il y a potentiellement Des gens dans la construction On a des duels Côté A Qui sont pris Vous voyez NBK et Zigo Qui commencent à prendre Des dégâts Donc tout de suite Apex Qu'est-ce qu'il fait Rééquilibre la défense Côté Machin Voilà Bidule On a Zigo Qui prend 2 kills Triple kill de Zigo A la poste de tout à l'heure Où il oblige les mecs A venir le chercher Il a fait 3 kills C'est magnifique 4v2 Le rune sera remporté Avec pas mal de facilité Voilà Apex Qui prend l'info Longa Tranquillement Bah bien sûr Tu te fais 2 balles Parce que C'est tout le temps Qui te prend Les 2 balles NBK Qui a fait la rotation Merci au revoir On 4 Superbe side De la part de Vitality Avec RPK Qui s'est fait tartiner Mais bon je pense pas Que ce soit de sa faute Il s'est vraiment fait Outplay au niveau du B Genre on sait qu'il est là Donc on va le chercher Et on le le balle Après c'est pas ça Mais bon il a fait le rune Qu'il fallait faire Il a fait le rune Qu'il fallait faire Et sinon Tout le side est vraiment Propre et maîtrisé Je trouve que Zigo Tu vois il a 18 kills Sachant que je l'ai pas trouvé Très impactant au début Beaucoup d'erreurs Mais par contre La fin de side Il a été très très chaud Toute la deuxième partie du side Zigo 18-9 Donc dans le sac à dos Dans le sac à dos Le BK il a 15 kills Mais il en a 7 Il en a 7 comptes de l'écho On se souvient de son 4K Et de son 2K juste après Donc déjà Tu lui enlèves 7 kills d'écho Donc on a Zigo Qui est très très haut Très 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 haut Et merci Zigo Et merci Zinedine Tu vois tous les mecs Qui regardent pas les matchs Et tous les machins Qui voient les statistiques Qui vont dire Oh bah non On peut faire carrer par Zigo Le BK aussi il a 15 kills Que tu racontes Ouais mais il en a 7 frère Et les mecs Il a pas de jeu par balle Apec c'est vraiment un gogol Non 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 C'est pas un gogol Mais Tu vois son père Son papa Bah c'est sûr qu'il est russe C'est sûr C'est sûr Il a Son arbre généalogique Il y a un peu de ruse Frère C'est sûr Un petit peu de ruse D'ukrainien Polonais Peut-être l'Estonie La Lituanie Tu vois Des trucs un peu comme ça Exotiquement froids Tu vois Et Il a cette Cette envie Tu vois C'est Toi D'aller vers l'avant Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il est tiré vers l'avant Vers l'agressivité Tu vois Tu le sens C'est Apex Il est comme ça Tranquille Le GR Le GR sera Un 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 Très déterminant De ce qui va se passer Parce que là Vitality Est dans le match Vitality Dans le match On le sent Au niveau des duels Mais Nip Je les ai trouvés Plutôt correct Même s'il y a 11-4 Je trouve quand même Que Nip Il déploie du bon jeu Les headshots Quand il faut les mettre Ils les ont mis un peu aussi C'est leur choix de cartes Ça veut dire Qu'ils sont quand même Assez confiants Je souhaite de tout mon coeur Que Vitality gagne On va pas se mentir Mais Voilà Si le GR n'est pas mis Ça va faire 11-5 En 6 Voir en 7 Derrière On est CT Sur Overpass Attention Mais il y a moyen Il y a moyen La Vitality 11-4 Il y a vraiment moyen Même si le GR est perdu Il y a vraiment Il y a vraiment moyen Si une map Quand même Il y a des grandes lignes Où Zeebo Il peut s'exprimer de fou Avec un sniper Ou Apex Justement Comme on a vu tout à l'heure On appelle ça un court circuit Quand On va regarder la carte Et on va passer Visuellement Sur toute la longa De la map Toute la gauche de la map Quand la longa Quand on sait Qu'il y a deux défenseurs En A Qui sont sur la longa On sait très bien Avec les toilettes Le connector La corniche La short La banane Tout ça Elle est pas très défendue Comme le round de tout à l'heure Où il y a eu de l'action-réaction Et Apex Ça il adore Tu vois Et si Apex Il est longa Et qu'il voit des mecs longa Il va dire Allez 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 connecteur Allez connecteur Allez banane Allez banane Allez banane Et tu vois Ça il kiffe Ou si NBK Il va longa Et qu'il a l'info Apex Il va faire un tout droit Couteau en main Sur le BPA Et ça peut être des rounds Très 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 important Apex il est énorme sur cette map Parce que c'est une map court circuit Elle est très atypique Parce que c'est une map Qui ne se joue pas dans la largeur Mais dans la profondeur Et Apex Vu qu'il a tendance à aller de l'avant Quand les espaces sont libérés Quand les espaces sont Comme tout à l'heure Quand NBK est hors porte Et tout Enfin ça a libéré tellement d'espaces Dans la profondeur Mais Apex C'est un élément clé Sur cette map Apex Mais enfin Sur toutes les maps Mais sur cette map Je pense que c'est clairement Sa meilleure map C'est clairement sa meilleure map Apex Où il a un impact de fou Au niveau du terreau Parce qu'il peut s'exprimer de fou Et t'as bien sûr Zewo A la wap C'est des longues lignes C'est dans la profondeur Comme j'ai dit Donc c'est des longues lignes Et on part sur une grosse exec en B On va se cacher On va pas le faire au début Voilà on a un duel Apex le prend au P250 Donc on le laisse jouer tout seul On attend On se montre pas Et là on y va Après les 10-15 secondes De rotation Voilà on mollo Le baril On attend Et on y va Voilà Sauf que là maintenant La smoke fait peur Parce qu'on a pas les kills Zinedine qui fait le double kill Le BBB qui est pris On part sur un 12-4 Zinedine qui fait le triple Le quadruple Et le quintuple C'est pour vous 3, 2, 1 Et merci Voilà on est 5v3 On va attendre la retec On sait qu'il y a le kit Au niveau du baril Parce que Getrite est mort Voilà Denis qui en fait un Zewo qui revenge Triple kill J'ai colle le quintuple J'ai colle le quintuple J'ai colle le quintuple On va se mettre tout de suite Sur Zinedine Apex Ah putain Apex Il vole le kill à Zewo Qu'est-ce que tu fais ? Voilà Zewo qui a poqué Le dernier Apex lui a volé Donc je dis C'est un quintuple De Zewo J'en ai rien à foutre Celui qui n'est pas content Il va porter plainte Moi j'ai dit Zewo il a fait 5 kills Donc c'est comme ça Boroun de la part De Vitality Pistole Voilà c'est 50-50 Mais là le pistol Il l'est mis De la part de Vitality On rentre dedans Les headshots sont parties Les inédients Il a pris le Tu vois les mecs aux Etats-Unis là Les gros pick-up Avec les barres de métal devant C'est Zewo frère Bam Bam Il a poussé tout le monde En dragster Au calme C'est des petites lignes sympathiques Dès que tu sais que c'est de l'écho Les mecs ont tendance à agresser Grouper Tu prends des petites lignes Comme ça ultra défensives Où t'as un avantage C'est à dire que tu vas certainement Prendre un duel Avant d'être vu Et tranquillement Voilà une fois que On a temporisé Qu'on n'avait qu'il n'y avait pas de push Voilà on dézone Pareil Comme dit Smoke Molo C'est la tendance C'est la méta C'est normal Tu smoke pour éviter les lignes Au digueule en haut Tu mollo ici Pour éviter que le mec S'il soit smoke là Là il retire vers la gauche Et il te joue au digueule ici Ou au scout Voilà Donc voilà A quoi ça sert Du dézonage Voilà il y a Pex Comme d'habitude Toujours Voilà On est bien 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 avancé Bien Bien agressif Voilà Il faut savoir que Voilà Pex il a toujours RPK devant lui En pigeon C'est lui qui est Le cerveau de En fait le cerveau d'RPK Il est en location Au TCT Il est loué par Alex En mode il fait ci Il fait ci Il fait ça Et en terreau C'est Apex Qui lui dit Fais ci Fais ci Fais ça Parce que RPK est incapable De call quoi que ce soit Il est incapable De faire un truc Mais par contre Il a une force énorme RPK C'est son skill Je veux pas le dénigrer Dans le sens C'est un mongol Il sait pas réfléchir Il connait le jeu Ca fait des années Qu'il joue Mais c'est pas son point fort Lui c'est un élément clé C'est une marionnette Et il faut savoir respecter ça C'est les échecs Tu vois T'as des gens Qui dirigent des pions T'as des pièces maîtresses Et tout Et RPK C'est clairement ça C'est le pigeon D'Apex En terreau Et en CT Il est dirigé Plutôt par Alex Sur ses binômes C'est comme ça Je n'invente rien C'est même pas De la lecture de jeu Ou quoi que ce soit Je le sais Oui Je vous jure Que ça peut paraître Très négatif Mais c'est la vérité Et je respecte totalement ça Parce que sur CS A l'heure actuelle Il faut des pigeons C'est comme Taco Taco à l'époque De MIBR SK Gaming Et tout Qui revient C'est clairement Le pigeon de l'équipe Astralis C'est quand même Xipnix C'est un bon petit pigeon Pour eux Voilà Chez Mouz aussi T'avais Comment il s'appelle là Denis Denis Ou Speedgy Ou je ne sais plus C'était qui Qu'ils avaient qui Qu'ils avaient repris C'était lui le pigeon Enfin il avait clairement Le rôle du pigeon Bref on s'en fout On parlera des rôles Peut-être dans un tuto Une petite vidéo On a une agression Côté vitality Où on prend notre petite corniche Et tout ça C'est Apex bien évidemment Tout seul Comme d'habitude Vous connaissez Avec absolument Aucune possibilité de revenge S'il se fait flash pick S'il se fait booster Tu vois là Le petit boost Il peut totalement mourir A tout instant Là on a un peu de chance Nip se chie totalement dessus Parce qu'il y a 13-4 Mais ça peut faire très mal Je le dis Ça peut faire très mal Moi j'aime pas du tout Mais c'est comme ça On est en train de se regrouper Comme vous pouvez le voir Au niveau du monster Avec 4 terreau Qui arrivent au niveau du monster Et Apex qui est là Et on va exec Tout simplement Parce qu'on a un CZ Dans Maxis C'est un petit round bonus Côté terreau Parce qu'on a de l'argent derrière Voilà Apex Il va prendre son cul Il fait son petit kill Le BBB est pris L'Ecroc est tout seul Il se fait zigounette Le front Voilà Resk arrive à faire un petit revenge Mais bon Yazybo en vie Le round est gagné Voilà On ramasse même une AK Je peux te garantir Que le round Ils vont lui en donner Deux bonus Derrière Zewo Les petites lignes magiques Comme on aime Deux balles Tu connais Zewo qui se fait revenge Apex qui est là Pour la deuxième lame Au cas où Beau round de la part de Vitality Mais bon Je trouve que c'est Nip Qui gère mal Plus que Vitality Qui gère Ils ont bien joué Ils jouent bien tout side Mais là Nip N'est plus quoi C'est exactement Comme la première map Où Vitality se fait écraser Ils sont catastrophiques Les rotations sont nulles Les Shura sont nulles Les headshots n'y sont pas Je trouvais que Nip Au niveau du terreau C'était correct Il y avait de la construction De jeu Et tout machin Mais bon La map est très avantage Et c'est le défaut De prendre ce genre de map Même si t'es confiant dessus Tu laisses l'adversaire Jouer CT Et avoir un effet snowball Un effet boule de neige Voilà je fais trop Le mec de Hollywood Mais t'inquiète Effet boule de neige Où quand tu te fais atomiser Tu te fais atomiser Tu reviens pas De ce genre de match Et là c'est un peu Ce qui est en train de se passer Surtout que la Nip Forrest NBK qui arrive à faire Un revenge Enfin rééquilibrer Au moins le BP Voilà double kill de NBK Très très important On est en train De se réorganiser Au niveau de la défense Sauf que regardez Toujours un pecs C'est là Hop Il fait son kill Le BPB est pris On sait que les deux derniers Sont des mecs du A On bloque le B Avec la smoke Voilà vous mettez dessous Petite smoke Pour ceux qui connaissaient pas Voilà tu utilises le toit Hop t'as la smoke Ça permet d'apprendre Parce que là Il y a du jeu C'est un match A sens unique Ça y est Là concrètement Ils y étaient Le GR n'a pas été mis C'est fini C'est plus belle On renouvelle la smoke Côté Apex On délai tout ça C'est pas mal Là c'est pas mal Ce que fait Vitality Surtout pour le mental C'est pas mal ce que propose Vitality Surtout que La dynamique a changé C'est à dire que là Vitality va mettre le round du 15 16-16-4 Ça va se finir Ou 16-5 ou 16-6 Mais bon c'est fini C'est maîtrisé Et c'est dans la dynamique Où on est mieux rentré dans le match On se réveille Alors qu'on était Alors qu'on était dominé sur cache Donc la continuité de la troisième map C'est positif pour Vitality Surtout que c'est une map Où ils vont commencer Terro Ils vont commencer Terro Donc ils vont avoir de la dynamique Et des duels Ils vont pouvoir imposer un peu leur rythme Sur Mirage La troisième map Donc on va voir ce qu'il va se passer Déjà bon On croise les doigts Voilà ça c'est le round Le round clé là On a 3 Og 2 M4 On a un full full bike côté Nip Voilà on serre les fesses Zeebo tu vas nous faire double entrée Et on n'en parle plus Côté Vita on a de l'argent et tout On est bien même si on perd ce round On peut money fuck derrière Donc le but là de ce round C'est clairement de faire un maximum de dégâts Et si ça passe Tant mieux si ça passe pas tant pis Alex qui prend grosse HE Zeebo qui prend HE Molo Qui a dû traverser Zeebo qui finit à 30 HP Alex à 60 HP C'est pas pour faire plaisir là Mais c'est pas cool là ce qu'il va se passer Voilà Zeebo qui demande un petit boost Qui est récompensé Qui tu get right Il est revenge Belle réaction de la part de Forest Mais on est 4v4 Et les espaces sont pris Voilà L'écrou qui fait le kill sur Nbk C'est dommage de jouer ce genre de duel La Og Voilà ce que ça permet C'est tous ces kills comme ça Avec des micro lignes Où on a un avantage de taux de pénétration d'armure Parce que là c'est des duels Regardez Enfin c'est très mal Et c'est des wall quoi Voilà Apex bien évidemment Comme d'habitude tout seul Il veut faire le super héros Il se fait éclater L'écrou qui le tue Et c'est dommage Parce que j'aurais voulu vous montrer un truc Quand il y avait le 4v4 Il y avait Reels et Dennis Qui étaient en train de se repositionner Au niveau du A Bon là ils ont Ils ont rotate correctement Mais bon c'est dommage Parce que là Il y avait un 4v4 à jouer correctement Parce que la défense Est en train de se repositionner Et on a l'écrou Voilà Comme on est l'OHP Ça c'est une chose aussi Que vous devez comprendre Quand on est l'OHP Il faut prendre des lignes Plutôt headshot et tout ça Et là c'est ce que l'écrou Est en train de faire Et ça me fait plaisir Parce que sur cache Il était énorme au niveau du A Et là sur overpass Il est en train de faire quelque chose de bien C'est à dire qu'il avait des positions avantagées Tout à l'heure Il prend un duel Il en prend un deuxième sur un machin Quand il est headshot Quand il montre que sa tête Ça force le terreau A décaler et mettre one tap Sinon Bah l'écrou il a quand même aussi Un avantage ici Il sent la CPL arriver Il se repositionne Il reprend une ligne headshot Le reste est en train de faire le kill Enfin il reprend une ligne headshot Au niveau là Ici quoi Comme il était là Avec une odd Donc on peut voir quand même Que l'écrou il a quand même Un game sense de fou Notamment sur son repositionnement Etc etc RPK et Alex Ne pourront rien faire Dans cette situation de 2v4 Alors qu'on était 4v4 Je tiens à le rappeler Mais on y croit On y croit Ils vont trouver Ils vont trouver la solution Très très vite Ça me dérange pas Ça me dérange pas T'es pas objectif avec Apex Mais en fait Si tu regardes Apex Je ferai ça Tôt ou tard je le ferai Je me mettrai sur Apex uniquement Et je ferai analyse Apex Et je ferai 2, 3, 4, 5 cartes différentes Et tu verras Qu'il fait tout le temps la même chose Il est très agressif C'est son rôle Même si tu l'écoutes en interview C'est son rôle Regarde Il est tout seul Je suis désolé Mais il est tout seul en B Il est là pour mettre de l'activité De créer un plan de jeu Voilà Il est là Il met c'est HE Pendant que les autres sont A C'est comme ça Il est là Et il va tenter Regarde Il va tenter C'est dans son ADN Voilà Il va le tenter Ça passe pas Il se repositionne Parce que c'est quand même Un joueur intelligent Donc il se repositionne C'est pas un fou attardé mental Qui calcule pas les risques Sauf que là Regarde Ça a pas été bénéfique Même si les autres sont morts En A Là il est 3v5 Tout de suite Il tente C'est dans son truc Donc il a mis de l'activité Il se repositionne Sauf que là Il y a un mec dans le connector Depuis tout à l'heure Regardez Il y a un mec connector Il est où se chienne Voilà Vous l'avez vu Vous avez vu son bras Le mec connector Il a le centre map Denis qui fait tomber la bombe Sur NBK Après je vais pas faire Une analyse d'Apex Ce joueur m'a fait rêver Frérot Je vais pas te mentir Ce joueur il m'a fait rêver Genre c'est un mec Il m'a fait rêver C'est un joueur complet C'est un joueur qui C'est même un des seuls Qui a une rigueur de travail Dans ce monde professionnel C'est le seul Qui a une rigueur de travail Qui travaille du stuff Il a une connaissance du stuff Qui est parfaite Sur toutes les maps C'est quelqu'un qui se renouvelle Au niveau de la défense Et au niveau de l'attaque C'est quelqu'un qui change son rythme Qui change son map pool C'est un joueur extraordinaire Mais c'est son ADN C'est comme ça Il a été enfanté par des russes Il est tout droit Il est comme ça Sauf qu'il le fait tout seul Il calcule les risques de temps en temps Mais voilà Là il a l'info Donc il va se mettre dans une position Plutôt avantageuse Pour demander du backup aux gens Voilà il va demander à RPK Zivo tout ça Il va forcer les mecs Là voilà C'est ce que je disais tout à l'heure C'est forcer Là il ferme sa ligne Lui Comme ça les CT Pour aller le chercher Ils doivent ouvrir leur ligne Et s'ils ouvrent leur ligne Il y a des mecs ici Des mecs ici Qui peuvent le taper Là c'est malin ce qu'il fait Mais regarde Il n'a pas peur Il y va tout seul Là tu vas me dire Mais c'est bien Il a des couilles Mais regarde Il est tout seul long Et il joue son duel long Après tu vas me dire Ouais mais il a 10 gueules Ouais mais si Mais je te jure Que j'ai vu des joueurs d'Astralis Qui sont beaucoup plus maîtrisés Et beaucoup plus justes Qui ne font pas ça Bon après c'est de l'écho Je m'en fous qu'il tente Il n'y a qu'un 7 Il faut qu'il tente On ne va pas partir Sur un Sur un Un match sur Apex En mode c'est le tribunal Et on est là pour le juger Tu vois Mais tu ne peux pas me dire Ouais tu n'es pas objectif C'est comme ça C'est comme Happy qui baite Enfin j'y peux rien S'il baite tout le temps Happy je peux me mettre Tous les jours Tous les rounds sur lui Tu vas voir que le mec Il refait ses lacets Pendant les rushs Hop il fait demi tour Il va jeter le pain Dès qu'il y a une petite CPL Une exec Attendez les gars J'ai oublié la smoke là bas Frère c'est comme ça Happy il fait que baite Il fait que baite Apex il fait que rush Il fait que rush J'y peux rien C'est les extrêmes en fait Et les extrêmes Tu n'es jamais bon dans les extrêmes Il faut avoir C'est comme RPK Son cerveau est déconnecté Son cerveau est déconnecté Il est incapable de se repositionner Tu peux le regarder jouer Il a un crosshair placement hasardeux Par contre il a des headshots de fou malade Les joueurs les plus complets C'est NBK C'est des mecs qui sont justes Qui se maîtrisent Qui savent un peu tout faire C'est ce genre de C'est ce genre de mec Tu vois NBK il passe à travers De temps en temps Mais les erreurs Il en fait très peu Allez 5v5 5v5 Apex Tout seul Tout seul au niveau de la construire Donc là s'il y a un flash pick S'il y a un boost Il meurt S'il y a une agression Au niveau du connector Il meurt C'est comme ça Là c'est pas fait Parce qu'il joue des mecs Qui jouent un beau CS Mais par contre S'il joue contre Vega Squadron S'il va jouer contre Team Spiry Il va jouer contre avant-gare Et tout Je te garantis Qu'il y a un mec Qui va aller le challenge Et c'est soit Il gagne le duel Et Apex c'est trop fort Soit il gagne pas le duel Et il se fait tartiller le cul Et il est en totale l'une ouverte Il prend un flash pick Il meurt Enfin il est pas en l'une ouverte Il est fermé Mais il est pas anti-flash C'est voilà quoi Pendant que tous les autres Regardent Ils sont Ah mais c'est une grande responsabilité C'est le lurker Mais c'est un lurker agressif Et ce que ça permet C'est Ça permet à Alex D'aller dans le groupe d'attaque C'est ça en fait Il se sacrifie au niveau du rôle Donc là ils sont en train de faire Un fake En A depuis tout à l'heure Fake contre le map Ça force Get right Tu me fais focaliser sur Apex Alors que là je n'étais pas en tactique Get right Maintenant ils sont 3 en A Maintenant ils sont que 2 B Donc Apex il réorganise le jeu sur lui NBK va arriver au niveau du connecteur 3 au niveau du monster Exec B Et 5 V 2 Là certainement que c'est un code d'Apex Très honnêtement Et ça on ne peut pas le savoir Tu vois Moi je sais que Ça peut potentiellement être lui Et là bam on exec Voilà Sauf que c'est comme tout à l'heure Dès qu'on sort d'une smoke Bah c'est avantagé pour les CT On y va Voilà Les crocs très très fort Les crocs très très fort On est 2 V 3 maintenant Le BBB est Est à l'heure Est pris NBK qui met un gros 2 balles de fou Il va poser pour la hauteur NBK qui meurt Apex qui meurt Voilà Apex là Au lieu de se repositionner Voilà Explique moi Là on pose ici Ok Donc il veut poser pour la hauteur Mais pourquoi Apex là Il va chercher le spawn Pourquoi Apex Il ne va pas se mettre ici Et il se positionne Bah non Parce que l'ADN On veut toujours aller tout loin C'est comme ça Et oui Donc je tiens à dire aussi Que Apex maintenant Il joue sur l'extrémité Parce que ça permet à Alex D'aller dans le groupe d'attaque Pourquoi Parce que quand tu es dans le groupe d'attaque Tu es beaucoup plus dynamique Tu parles plus à tes coéquipiers Tu prends plus d'initiatives Et donc forcément Il va mieux se familiariser Avec l'équipe Il va mieux se familiariser Avec le haut niveau Parce que ça va lui donner De la confiance Parce qu'il va prendre des initiatives Et qu'il va pouvoir écouter Et participer Et quand tu es en groupe d'attaque Tu sais que quand tu commets une erreur Tu es facilement rattrapé Par tes coéquipiers Tu meurs Hop il y a un revenge Donc on ne verra pas les erreurs Alors que quand tu es sur une extrémité C'est une lourde responsabilité Et Apex il s'est fait descendre Les deux premières semaines Quand il était avec eux Au mineur notamment Et donc là Il y a un changement de positionnement Et c'est Apex Qui se sacrifie au niveau du positionnement C'est comme ça Par contre Apex Regarde là c'est de l'écho Voilà il est toujours tout seul Il y a un trou au niveau du connector Alex tout seul en pivot Et Apex Qui lui prend les infos Et j'y peux rien Donc oui il libère de l'espace Il dit les gars Il n'y a rien long Il n'y a rien long Il n'y a rien long Donc regardez Eux ils sont en train Il est en train de s'infiltrer Et regarde Apex Tout droit 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 Voilà Et là il a un kill de dos Et pourquoi il a un kill de dos Parce qu'eux ils font tellement de bruit Eux ils font tellement de bruit ici Que Denis en fait Il est focalisé dans la sangle Et ça permet à Apex D'avoir le kill Et là on est en train d'over rush On fait le kill On est 3v2 Bombe plantée désormais On est bien Mais là si Denis Il regarde pas la longa S'il regarde pas la sangle Je te garantis qu'Apex Il meurt tout seul Et que le rôle Il se passe beaucoup moins bien Là on est 3v1 Merci au revoir GG On passe à la 3ème map Bisous les gars Abonnez vous